Et t'as pire galère maintenant dans un tournage ? Oh là 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 J'en ai eu énormément mais je vais t'en dire une Qui est vraiment plus haute que les autres Bonjour à tous pour ce deuxième épisode de l'entrevue web Et aujourd'hui pour ce deuxième épisode on reçoit un invité de qualité 930 000 abonnés sur Youtube, Léonard Bonjour, bonjour Salut Bastien Léonard, est-ce que pour commencer tu peux te présenter et nous dire Quel est le contenu de ta chaîne ? Déjà je suis très content d'être ici aujourd'hui C'est ce que je disais juste avant C'est ma première radio donc très content d'être à VL Media pour cette première radio Le contenu de ma chaîne, tu sais qu'à chaque fois qu'on me pose cette question Je panique un peu parce que tu sais je fais tellement de choses différentes Ça va dans tous les sens que synthétiser ça j'ai un peu du mal Mais je te dirais que Youtube c'est ma cour de récré Et que dès que j'ai une idée un peu folle j'essaye de la faire en vidéo Donc voilà je vais synthétiser en disant que c'est ma cour de récré Et qu'on fait du divertissement et du grand public en général Comment tu as commencé Youtube ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Ecoute j'ai commencé en 2011 Youtube donc j'avais 11 ans J'ai commencé j'avais pas l'âge de prendre le train tout seul c'est rigolo Et voilà je postais des vidéos sur les jeux vidéo etc A l'époque c'était un peu ça C'était une époque où Youtube c'était une niche et il y avait beaucoup de gaming etc Donc j'étais petit je jouais aux jeux vidéo par le biais de tout ça J'ai commencé comme ça et au fur et à mesure des mois des années ça a évolué Jusqu'à ce que je me retrouve là aujourd'hui avec toi en interview Et comment justement tu t'es lancé pleinement dans la création de vidéos ? T'as fait des études après le bac ou pas ? Alors j'ai un cursus un peu chelou Parce que j'ai fait mon bac S et après j'ai commencé à faire un BTS communication J'avais trouvé une boîte qui me prenait en alternance etc Je devais commencer en septembre et fin août ça s'est pas fait au final Ça s'est pas fait et je me suis dit vas-y essaye de prendre une année de césure et de monter un projet Au final j'ai arrêté j'ai monté une première boîte Cueil choué on peut le dire J'ai été reprendre des études ensuite à Lyon Donc j'ai fait une licence d'administration économique et sociale Et quand je suis arrivé à la fac j'ai compris que ça me plaisait pas etc J'ai arrêté J'ai lancé une autre boîte Un entrepreneur alors Un entrepreneur mais tu vois aujourd'hui Pour en revenir à ça j'ai lancé cette seconde boîte Donc à Lyon C'était fin 2018 début 2019 Et puis au final après je suis retourné dans ma ville d'origine qui était Orléans Je me suis dit yo j'ai 200-300 mille abonnés sur YouTube Et j'en faisais enfin je faisais des vidéos tu vois mais vraiment en mode passionné Pas dans le but de gagner de l'argent etc Et je me suis dit bon il y a cette communauté ce serait intéressant de tenter un truc Est-ce que j'essaierai pas de le faire de manière pro Et vraiment de faire des vidéos chaque semaine de manière récurrente et tout Et ça a commencé comme ça Ça a commencé à peu près un peu moins d'un an et demi Donc je dirais en mai 2019 Où je me suis dit yo je me lance à fond sur YouTube Et on voit ce que ça donne Et je me retrouve là aujourd'hui Et ta famille elle en a pensé quoi de ce choix J'ai fait d'autres projets avant Donc ça a été plutôt bien pris dans le sens où c'était une suite logique Mais c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué Ah t'arrêtes tes études pour faire des trucs etc C'est bizarre c'est pas les conventions Regarde tes amis ils font des écoles de commerce Ils font des études trop cool Pourquoi tu fais pas ça ? C'est un pari qui était plutôt risqué Mais moi j'ai toujours eu ce profil de vouloir tenter des choses etc Donc j'ai voulu l'essayer Et je suis très content aujourd'hui de comment ça évolue Tu fais déjà une grande carrière après un an quand même Tu peux être fier du parcours que t'as accompli Et quelle est ta plus grande fierté justement ? Je suis très content de ce qui a été fait Après tu vois on en veut toujours plus Et pour moi peut-être que je parais être gros Mais dans ce milieu là au final je suis pas très gros On a toujours des objectifs qui sont bien plus importants Maintenant ma plus grande fierté Je pense que ça va être le million d'abonnés qui arrive tout doucement Tu l'as dit tout à l'heure on est à 930 Mais je savais même pas C'est toi qui me l'a rappelé J'annonce tout le temps aux gens qui viennent ici Il a vu les stages juste avant l'interview Je pense que ma plus grosse fierté c'est le million d'abonnés Dont on s'approche C'est fou de se dire que quand j'étais plus jeune Je regardais des mecs qui avaient 200-300 000 Je me disais wow c'est incroyable Et aujourd'hui être quasiment à un palier auquel je m'attendais pas C'est vraiment dingue Et selon mes informations Tu as eu ton bac S en 2017 Ouais au lycée Potier d'Orléans c'est ça ? Non ah tu te trompes Je connais toutes tes informations Non 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 C'est pas ça ? C'est pas la bonne source J'ai eu mon bac S à Peggy Charles Peggy Ok Mais à Orléans quand même À Orléans Ok La moitié des heures Je vois de quoi tu parles parce que moi aussi quand je tape Léonard Berducas sur Google Je sais pas pourquoi C'est pas toi Je tombe sur lycée Potier Ok bah Et je trouve ça trop bizarre mais non non j'étais à Charles Peggy Big up à tous les gens qui sont à Charles Peggy Donc je me suis trompé mais justement s'il y avait un métier en dehors de YouTube Que tu aurais dû faire si tu restais dans un cursus plus normal on va dire Ça serait quel métier ? Écoute ce qui est rigolo c'est que ce serait sûrement le tien Ah ouais ? Ouais j'ai toujours voulu faire soit de la radio soit je sais pas un table dans la télé etc C'est pour ça que quand tu m'as dit est-ce que tu veux faire l'interview j'étais trop chaud Donc je pense que ça aurait été ça ou alors dans la communication Et là on a posé des questions sur ton parcours On a l'habitude dans notre vie web de faire des questions vérités Ok Donc est-ce que t'es prêt à avoir des questions ? Je suis très chaud j'ai hâte Déjà quelle est la vidéo que tu as préféré faire ? Oh la 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 il y en a eu tellement Ah tu me prends de court Tu me prends de court parce que là dans ma tête je vais réfléchir et je vais penser aux dernières Euh je pense que ma vidéo que j'ai préférée bah c'est simple en fait je sais pas pourquoi je réfléchis C'est la vidéo où j'ai offert une voiture à ma mère j'en étais sûr J'en étais sûr un peu dans cette question C'est trop émouvant et tout Et c'était formidable donc sans hésiter cette vidéo Après il y a plein d'autres vidéos trop cool Et ta pire galère maintenant dans un tournage Oh la 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 J'en ai eu énormément mais je vais t'en dire une Euh qui est vraiment plus haute que les autres Il y a un an j'avais fait une vidéo Où j'allais dans la J'allais dire j'allais dans la volanne n'importe quoi Mais j'allais vers Epinal pour parler de l'affaire Grégory J'ai fait une enquête sur sur ce sur ce drame En y allant en fait sur la route j'ai enfin Je me suis très mal organisé je partais tout seul en tournage c'était une très mauvaise idée Euh je suis tombé en panne d'essence J'avais plus d'argent sur ma carte bancaire Euh mon hôtel que j'avais réservé finalement il était pas réservé Et euh on était un jour férié Et en fait je suis tombé en panne dans un espèce de petit village un jour férié à 23h Il faisait nuit et euh j'avais pas d'argent pour faire de l'essence et pouvoir partir J'avais pas non plus j'avais plus non plus de batterie Enfin bref une galère et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs où je raconte tout ça Mais je pense que c'est ça ma plus grosse galère Le youtubeur avec qui tu aimerais travailler ? Je réfléchis alors je pense que le Un gars qui m'inspire beaucoup mais c'est très bateau de dire ça mais je pense que c'est Squeezie qui m'inspire énormément Euh parce que ça a été le premier et je pense que le gars il s'est Bah en fait il l'a tanké pour tout le monde il s'est pris euh Je pense qu'il lui arrivait toutes sortes de bricoles donc c'est un gars avec qui j'aimerais énormément parler C'est Squeezie qui t'a inspiré au départ ? Y'a pas que Squeezie qui m'a inspiré je pense pas que ce soit lui qui m'a inspiré au départ parce que Même si aujourd'hui on dit qu'il a fait partie des premiers etc En 2011 euh il était assez jeune et c'était pas parmi les pionniers Euh mais euh qui m'a inspiré au tout départ après c'était les euh c'était les euh ouais c'était les pionniers Cyprien etc Est-ce que tu as déjà utilisé dans un cas ta notoriété euh quelqu'un te reconnait et du coup t'en as profité ? Pour gérer des meufs Par exemple je suis allé euh je suis allé à Cannes là en vacances cet été euh j'ai croisé enfin j'étais dans un restaurant Le serveur c'était un abonné il était trop cool et euh et au final bon bah après il nous a payé des cocktails et tout Trop génial mais on lui a filé un très beau pour boire aussi donc c'est assez avant tout euh enfin le but c'est pas de profiter de la notoriété etc Et euh c'est bien ça a des avantages mais euh ce qui est le plus cool c'est de pouvoir rencontrer des Des abonnés ou des gens qui te suivent pouvoir discuter avec eux etc échanger ça c'est beaucoup mieux Et là tu parles des choses positives mais que penses-tu des gens qui pensent que youtubeurs c'est pas un vrai métier encore actuellement alors que ça fait déjà une dizaine d'années Bah je pense que ces gens là ils ont beaucoup l'image tu sais du gars qui est dans sa chambre qui joue aux jeux vidéo qui passe ça sur youtube etc Et euh ce qui fait que bah euh enfin à l'époque il y avait un peu ce truc de youtube c'est pas un vrai métier etc Après je pense que ça se démocratise pas mal tu vois de plus en plus ces dernières années t'as des mecs qui ont fait des trucs des projets importants Tu vois que maintenant une vidéo c'est plus simplement le youtubeur enfin il y a toute une structure et derrière c'est en vrai c'est des sociétés Donc euh euh je pense que c'est un truc qui se démocratise aujourd'hui Un gars qui me dirait youtube c'est pas un vrai métier je lui dirais bah mets toi à ma place prends ma vie C'est beaucoup de taf c'est beaucoup beaucoup de taf beaucoup de pression beaucoup de choses à faire Et tu fais des vidéos où tu vas dans les hôtels de luxe tout ça comment tu fais pour rentabiliser ces vidéos alors que c'est des grosses dépenses En soit euh quand je vais dans un hôtel de luxe je m'assure de soit avoir un sponsor sur la vidéo soit si c'est pas le cas avoir un sponsor sur une vidéo avant ou après Mais je m'y retrouve et euh ça c'est quasiment jamais arrivé que sur une vidéo je sois en perte D'accord Ou alors c'est arrivé mais essentiellement sur la vidéo de la voiture et euh et pour le coup c'est pas c'est pas grave Et dernière question de cette interview on sait que tu es proche du youtubeur Alex Ouais j'aimerais vous fâcher Ok vas-y Si tu devais me donner son pire défaut Oh la la Dis lui en face Dis lui en face son pire défaut Ton pire défaut C'est marrant parce qu'on dirait vraiment le défaut que tu mets dans un CV enfin dans une lettre de motivation Il est trop perfectionniste Mais c'est chaud genre c'est chaud 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 t'es trop perfectionniste frérot et je te le dis à chaque fois Faut savoir se dire ok c'est pas parfait Mais c'est pas grave Le message est envoyé en tout cas Il va m'appeler tout à l'heure il va me dire mec t'es mort Non en vrai c'est pas grave il le sait Si tu devais donner envie aux gens d'aller te suivre sur ta chaîne tu dirais quoi si je te donne 20 secondes là face cam tu vends ta chaîne Wow d'un coup je passe de youtubeur à commercial je suis un mec qui a plein d'idées folle de... 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 oula D'aller essayer l'hôtel le moins cher de Dubaï à... oula j'allais spoiler un concept de vidéo qui va sortir mais voilà j'ai plein d'idées folles et je les réalise Et youtube pour moi c'est ma cour de récré donc si vous voulez voir un mec qui fait des trucs un peu what the fuck et qui essaye plein de trucs sur youtube dans tous les sens Et bah allez me suivre c'est Léonard Et bah merci Léonard merci pour ce... Bah merci à toi Bastien ça m'a fait beaucoup plaisir de... J'espère que ça t'a plu c'était génial ici C'était génial Merci beaucoup et à la semaine prochaine